Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui, on va se faire une recette directement venue du royaume des princesses Disney. Aujourd'hui, on cuisine pour réponse. Alors, avant toute chose, je vais commencer par ça aujourd'hui exceptionnellement, mais pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et à appuyer sur la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun des contenus que je crée spécifiquement pour cette chaîne. C'est l'une des rares recettes inspirées par Disney que nous allons faire aujourd'hui. Je me propose d'en réaliser un peu plus souvent, si ça vous plaît. Et pour ça, il faut simplement me dire en commentaire si vous voulez voir plus de Disney. Je me ferai un plaisir d'accéder à votre demande et de plonger dans ce livre appelé Disney, les recettes enchantées. C'est un instant autopromo. Livre que j'ai créé il y a un peu plus d'un an pour pouvoir refaire les plus grandes recettes, des plus grands films d'animation des studios Disney et Pixar. Parenthèse autopromo terminée. On s'intéresse à la recette du jour et à l'héroïne du jour, à savoir Réponse. Réponse, c'est une jeune princesse qui vit en haut d'une tour. C'est la fille d'un roi, d'une reine, mais elle a été kidnappée parce qu'en fait, ses cheveux ont un pouvoir qui peuvent donner l'immortalité à sa mère adoptive qui ne manque jamais de lui rappeler qu'elle est fabuleuse. La mère adoptive, hein, par Réponse. Dans le film, il y a différents instants liés à la gastronomie. À la toute fin, la mère Gothel parle même de lui cuisiner une soupe à la noisette. Je prépare une soupe à la noisette. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. Vous allez voir, classique du potage, vous allez pouvoir reproduire cette méthode-là avec différents légumes pour pouvoir vous faire vos potages, vos soupes, vos veloutés relativement facilement. Tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo. Voilà, trêve de Bill Vesay. Passons à la tambouille. L'une des scènes où, en fait, la mère Gothel, qui est en fait la sorcière qui a kidnappé Réponse, à un moment donné, lui amène un panier de légumes pour lui faire un bon potage. Et dans le panier, on voit du panais, on voit des noisettes. Eh bien, moi, ce que je vous propose de faire, c'est un potage panais noisette. Vous allez voir qu'il va être très, très sympa. Alors, il y a une version qui va être, je dirais, simple et assez économique. Et on va venir le pimper un peu pour lui donner un peu une couleur gastronomique. Mais c'est pas obligatoire. Pour toutes les bases de potage, on fait comme ça, basiquement, si vous voulez faire potage de soupe de carottes, patates douces, légumes de base, franchement, poireaux, pommes de terre, tout ça, pareil. On va prendre le panais, ici. Moi, j'enlève la peau. Vous pouvez frotter, brosser la peau sous l'eau et la laisser. Il n'y aura pas de problème. De toute façon, tout ça, ça va être mixé à la fin. Voilà, la peau contient énormément de nutriments, énormément de vitamines. C'est très bien. Quand vous avez un légume extra frais, il est extra dur. Ça, c'est un extra titre. Et du coup, vous ne galérez pas comme je galère maintenant. Donc, le panais, on passe au travers. On va essayer de se le mettre dans une position qui nous facilite la découpe. Et donc, pour la première fois, je vais utiliser ce petit tiroir qui est fort utile. On va en convenir. Les parures, bien entendu, on ne les jette pas. Pourquoi ? Parce qu'on va les découper. Il n'est pas question qu'on perde quoi que ce soit là-dessus. On va se mettre ça là. Est-ce que j'ouvre et je referme ce plateau à outrance parce que ça me fait plaisir totalement ? Alors, le panais, il contient beaucoup de sucre en tant que tel. Je le sens déjà sous les doigts. Il y a un côté sirupeux. On va pouvoir passer à la pomme de terre. Une seule grosse pomme de terre, ça suffit parfaitement. Pareil, j'enlève la peau. Donc, je reprends mon couteau. Ici, on va refaire des cubes. On les met dans le bon sens. Et ensuite, on y va doucement. On déplace bien ses doigts pour éviter d'avoir un problème. Bon, maintenant, les oignons. On va prendre un bel oignon. Donc là, pareil, on va vouloir ciseler. Je passe au centre. Je garde la base, le bulbe, mon couteau d'office. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, ici, je vais utiliser mon office. Vous avez vu ça, tout bêtement. Et je fais un quadrillage sans couper sur toute la longueur. Regardez la racine, ça sert littéralement à faire tenir les feuilles de l'oignon. Ensuite, je reprends mon couteau. Je repasse au centre. Voilà. Ensuite, on laisse travailler en guillotine. La pointe de la lame, toujours sur la planche à découper. Et on laisse bosser le fil. Tout est prêt. C'est génial. Est-ce qu'on a la place ? Oui ! On peut totalement mettre ça des deux côtés. On va utiliser une cuillère à soupe d'huile d'olive. Sachez que j'ai déjà préparé mon bouillon. Je l'ai fait réchauffer. Si vous n'avez pas de bouillon de légumes, vous pouvez parfaitement utiliser de l'eau. Ça suffit. Bouillon de poulet ou de bœuf. Cette recette-là, moi, je vous invite à en faire une recette végétarienne. C'est très facile à faire. Si vous deviez utiliser un bouillon viande, franchement, un bouillon volaille irait parfaitement. Avant de mettre le reste des ingrédients, on va colorer les oignons. On va les faire revenir deux minutes. On va les assaisonner finement. Si vous voulez augmenter leur caramélisation, vous pouvez ajouter une vraie petite pincée de sucre. Là, les oignons, vous voyez, ils ont coloré suffisamment. On va remonter un petit peu le feu. On va mettre, en fait, les aliments par texture d'abord. Donc, normalement, si j'avais du poireau, par exemple, avec ma pomme de terre, je ferais d'abord fondre le poireau. Mais là, comme on a du panais et de la pomme de terre, c'est la même densité. Je vais remettre un petit trait d'huile d'olive. Donc là, au total, on est sur deux cuillères à soupe d'huile d'olive pour 800 grammes de matière, à peu près. Là, l'idée, ça va être de faire revenir pendant deux minutes la viande. Ah, la viande. Le mec, le viandard, quoi. Il est en train de remuer des légumes. Et il est là, ouais, la viande, la viande, ouais, la viande, ouais. On va assaisonner léger parce que c'est très important. On va ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arômes dans notre potage puisqu'on va ajouter de la noisette concassée. On va ajouter du persil aussi pour la pimper un petit peu et donner ce côté un petit peu gastronomique. On va utiliser quelques gouttes d'huile à la truffe. Mais ça, c'est vraiment pour le sport parce que j'en ai et puis parce que je l'ai mis dans la recette du livre. Là, j'ai fait revenir. Donc maintenant, je vais ajouter mon bouillon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller à hauteur. Si vous mettez plus que la hauteur des légumes, vous risquez de les noyer. Oh mon Dieu, non ! Et pourtant, et là, vous allez rire. Bah, c'est fini. Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Et ensuite, on viendra mixer tout bêtement pour le poivre. Est-ce que le mettre au dernier moment, c'est mieux ou pas ? J'en parlais que mon père me disait que ça perd de sa saveur si on le mettait direct au début. Donc, tu as une réponse ou un avis. J'utilise un poivre mignonnette qui est un poivre noir qui est déjà un peu concassé. Le poivre, si tu le fais trop cuire, si tu, par exemple, c'est difficile à faire torréfier le poivre parce qu'il brûle très, très vite. Si tu le mets dans notre préparation maintenant, il va en effet donner du goût à notre bouillon. La problématique, c'est que les grains, ils ne vont pas se dissoudre. Ils vont rester présents. Et moi, ensuite, je vais venir mixer au mixeur plongeant. Et là, je risque de les écraser et de les mixer, de les répartir et de t'acheter un petit peu mon potage. Et ça, ce n'est pas un rendu qui m'intéresse. On laisse combien de temps cuire les légumes ? Ça dépend de votre cuisson à feu moyen. Il y en a pour une dizaine, quinzaine de minutes sur ce volume-là. L'idée, c'est d'avoir les pommes de terre et les panais fondants à cœur. Vu qu'on les a coupés petits, ça va arriver très vite. Là, vous voyez, c'est parfaitement compoté. On mixe. Donc là, on a une belle purée de panais, pommes de terre. Si vous voulez l'allonger, vous pouvez utiliser de la crème. C'est ce que nous, on va faire. Crème liquide. Et aussi un petit peu de bouillon. Vous pouvez la consommer comme ça. Là, c'est vraiment plus une purée qu'autre chose. Donc moi, je mets un petit peu de crème. Et on va l'allonger progressivement. Aussi simple que ça. On va rajouter un tout petit peu de bouillon pour vraiment lui donner ce côté velouté, bouillon de légumes. Là, vraiment, je pense qu'en texture, on est bien. Voilà, on a un beau velouté. Je débranche la bécane. Oh, j'ai failli faire un truc. On fait chauffer une poêle. On balance les noisettes. On va les faire chauffer. Zéro difficulté. Il n'y a rien à faire, rien à mettre. On va garder des belles feuilles de persil pour le dressage. On cisèle finement. Là, on va avoir les noisettes qui commencent à bien sécher. Ça sent la noisette ici. C'est très bien. Notre soupe de panais, là, elle est nickel. Maintenant, on va la dresser. Mes noisettes, là, hop, elles sont bien. On va laisser leur peau, mais vous pouvez enlever la peau. Il n'y a pas de problème en frottant, tout bêtement. Je prends mon couteau. Je viens concasser les noisettes, tout bêtement, pour le dressage. On peut faire ça comme ça et finir. C'est très bon. On peut ajouter un tout petit peu de poivre concassé. C'est très bon aussi. On peut ajouter de l'huile à la truffe. On va reprendre notre cuillère et on va torsader ça. Voilà. Une noisette concassée. Ça va jouer avec la texture. C'est sympa. Un petit peu de persil ciselé et on va déposer nos feuilles qu'on avait mis de côté. Et on a notre potage qui est prêt, qui est très beau. On va goûter le potage. C'est super simple. C'est super bon. C'est très réconfortant. Vous voyez, la crème, là, elle est belle. Elle est épaisse. Le persil frais, il vient dessus, donc du coup, on le sent bien. La noisette ajoute ce petit croquant qui va bien. L'huile de truffe, c'est pour le plaisir, ça coûte très cher. Moi, c'est vraiment pour donner une teinte un petit peu gastronomique à ce potage. Mais c'est pas du tout obligatoire, quoi. Une casserole entière, il y a une grosse pomme de terre, deux panais, un oignon et de la flotte ou du bouillon, si tu veux. Mais la base, c'est ça. Donc ça ne coûte rien. Et tu peux avoir de la soupe, tu peux la congeler, tu peux avoir de la soupe pour plusieurs jours sans aucun problème. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est super facile à réaliser, c'est super bon, c'est super réconfortant et vous allez pouvoir facilement refaire d'autres soupes. Si vous n'aimez pas le panais, vous pouvez remplacer par de la carotte, ça marchera parfaitement. Vous avez pu voir que j'ai fait cette recette pour la chaîne Twitch, chaîne sur laquelle vous pouvez me retrouver assez régulièrement et au moins une fois par semaine pour cuisiner. C'était un plaisir de cuisiner pour vous, n'hésitez pas à vous abonner, faites-le si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à la cloche notification, pensez à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire pour me dire si vous voulez plus de recettes Disney plus régulièrement. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires pour me raconter autre chose. Je lis à peu près tout et je ne fais que bâcher les personnes insultantes. C'était un plaisir, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 18h, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada